Bonjour, on va démarrer notre première rencontre d'auteurs avec Paris Collectif, bienvenue. Bonjour et merci pour cet accueillir. On va peut-être commencer par une petite présentation. Allez, allons-y. D'où tu viens, comment es-tu arrivé là, quel est ton parcours ? Alors est-ce qu'on fait comme la chanson, je me présente, je m'appelle Henri. Alors voilà, quoi dire, c'est vrai que je suis argenteuillé. On va commencer par là, puisque nous sommes d'Argenteuil. Donc j'ai grandi dans cette médiathèque qu'on appelait avant Bibliothèque, ou même sur celle qu'il y avait sur la dalle, effectivement. Voilà, donc j'ai travaillé de nombreuses années sur la ville d'Argenteuil. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé longtemps dans le social auprès des jeunes de quartier pour essayer d'amener des nouvelles choses et de leur donner des envies et des idées un peu différentes de celles qu'on peut avoir tous les jours. Ensuite, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. J'ai été animateur télé pendant de nombreuses années. J'ai invité de nombreux artistes connus et moins connus, des gens comme Jamel Debbouze, comme Laurent Baffi, comme tant d'autres. Après, j'ai fait un peu de cinéma, j'ai eu la chance de faire un peu de cinéma, des petits rôles. Et puis, on en vient à l'écriture. L'écriture, donc un des premiers livres qui est sorti en fin de compte, qui marquait les 10 ans d'émissions de télé, qu'on voit juste derrière, et qui s'appelle L'Autre C'est Ouam, donc en version verlan, L'Autre C'est Moi. Il est sorti également en Algérie. Et en Algérie, il s'appelle De la cité à la télé. Le titre est beaucoup plus probant. D'ailleurs, préfacé par Idir. Je ne sais pas si vous avez connu le chanteur Idir, qui m'a fait l'honneur de cette préface, puisqu'il l'a fait à très peu de gens, voire à personne. Et puis, on en arrive à ce livre qui s'intitule Je suis, tu es, nous sommes la France. Chez l'Élysée Édition. Voilà en quelques mots. Alors du coup, comment on devient écrivain ? On est animateur, puis est-ce que c'est quelque chose que tu travailles depuis... ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit ? En tout cas, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est tombé tout seul, en fin de compte. Donc c'est vrai que, comme j'expliquais, quand on est jeune, adolescent, beaucoup, on prend le stylo, on a envie d'écrire. Et puis, on ne sait pas ce qu'on écrit, finalement. Et je me rappelle qu'à l'âge de 14-15 ans, quand j'allais au collège, Claude Monet, j'habitais à Champagne, et quand on descend, quand on marche à pied, on a le cerveau qui travaille, on a l'esprit qui travaille tout seul. Et on s'arrête, on prend un stylo, puis on écrit, on écrit, on écrit. Et puis, un jour, j'avais une vingtaine de pages, je crois, c'est une histoire banale. Et puis, je me suis dit, mais finalement, à quoi ça sert ? Pourquoi j'ai écrit ? Et donc, j'ai tout déchiré. J'ai tout déchiré. Et puis, un peu plus tard, à l'adolescence, comme beaucoup encore, on prend son stylo, on prend son pic, et puis on écrit des textes, des textes qui relatent de la société. Ça fait un peu du slam, ça fait un peu du rap. Voilà les premiers, en fin de compte, prémices de l'écriture. Et qu'est-ce qui t'a poussé particulièrement à écrire celui-ci ? C'est vrai que j'avais écrit, entre guillemets, le premier qu'on va jeter derrière, en fait, qui n'est pas vraiment, enfin, qui est plus autobiographique qu'un roman. Et puis après, celui-là, c'est quand on a commencé à écrire, finalement, enfin, on fait de la télé, on fait beaucoup de choses, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait un peu de radio, et j'avais envie de raconter une histoire. Alors, c'est vrai que j'avais invité le gendre de Marcel Hamon, qui m'a dit un jour, à une émission de télé, il m'a dit, il faut écrire, il faut écrire parce que personne n'écrirait à ta place. Il faut faire tes projets parce que personne n'écrirait à ta place. Alors, je ne sais pas si ça m'a marqué, finalement. Et puis, je disais, j'ai travaillé pendant des années sur un média, sur une télé, et ça m'a permis aussi de redécouvrir ma culture, mes origines. Et quand j'ai travaillé sur cette télé, je me suis dit, mince, je connais un peu la télé, je connais un peu les rouages du montage et de la vidéo, mais je ne connais pas l'histoire de mes parents. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu heurté. Alors, je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais j'avais, j'ai posé ma caméra, et je me suis caché derrière le mouvement. Et en fin de compte, j'ai préparé une vingtaine de questions où j'ai interviewé ma mère, mon père, ma grand-mère dans des lieux différents. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire un film documentaire pour la famille, où en fin de compte, c'était une histoire de famille assez sympa, et on parlait donc de leur vécu, de quand ils étaient en avion jusqu'à maintenant. Et là, c'est vrai que ça a été une forme déjà de transmission qui se proposait à moi, finalement. Et j'ai fait un DVD que j'ai donné à tout le monde de la famille, donc une trentaine de DVD à peu près. Voilà, parce que c'était important de se dire, n'oubliez pas. Il y a des choses qui se sont passées à un moment donné. Il ne faut pas oublier, la famille c'est sacré. Comme je dis, parce que j'ai aussi des textes slams, et comme je dis, en fin de compte, vos parents ont dû se sacrifier pour que vous puissiez étudier. Donc n'oubliez pas de leur rendre la monnaie de la chance qu'ils ont donnée. Voilà, donc on est un peu dans ça. Et donc j'ai fait ce documentaire, et puis c'est peut-être ce qui m'a inspiré inconsciemment ou indirectement à écrire ce livre. Donc, pour résumer rapidement l'histoire, sans en dévoiler trop, puisque je vous laisserai le livre à la bibliothèque, il s'agit d'un grand-père qui, à un moment donné, ressent la nécessité de transmettre à ses petits-enfants son histoire. Enfin, en plus exactement l'histoire de son frère. Et donc c'est l'histoire de son frère adolescent, qui devient un adulte, et qui a des amis dans la banlieue, et qui va construire sa vie et les trouver à la fin, ou en tout cas partie. J'en dis pas beaucoup plus. Mais du coup, il y a toute cette question de la transmission. Et ils vont être amenés à un moment donné, ces adolescents, à se questionner sur leurs origines, à interroger, à faire justement ce que vous avez fait finalement avec votre famille, c'est-à-dire d'aller voir les parents des uns des autres et de questionner, mais en fait, d'où on vient ? Quelle est notre histoire ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents ? Et comment on se met ça à nos générations futures, quand on est adulte à nos enfants ? Bien sûr, parce que c'est vrai que, je dis, entre guillemets, malheureusement aujourd'hui, le jeune, quand il est au collège, quand il est au lycée, il est toujours mal orienté. Alors moi je trouve ça malheureux, parce qu'entre ce que le jeune a envie de faire, et entre ce qu'il peut faire, il y a souvent un fossé, souvent c'est large. Et bien faisons en sorte, finalement, que le jeune puisse s'y retrouver. Et c'est vrai que je dis souvent, en mon donné au jeune, il faut aussi vous aider de vos parents, parce que seul on peut en faire. On a désormais les idées, mais demandez à vos parents de vous aider. Ou, comme je dis à certains parents aussi, et bien, à un moment donné, donnez-vous aussi les moyens d'aider vos enfants à se construire et à avancer, finalement, dans le souhait qu'ils ont. Et pour ce vieux, pour cet ancien, pour ce shibami, en fin de compte, savoir d'où on vient, ça va que ça nous aide à devenir, finalement. Parce que quand on sait au-delà des origines, mais quand on connaît son histoire, quand on connaît l'histoire de sa famille, effectivement, alors dans le livre, on peut voir, puisqu'il y a différentes origines, il y a effectivement l'Algérie, il y a le Sénégal, il y a aussi la France. Donc, quand on connaît, finalement, l'histoire de ses parents, quand on sait par où nos parents ont passé, pour, en fin de compte, que nous, on puisse exister, et bien, c'est important. Parce qu'on est là au fond de nous, et finalement, on prend peut-être plus conscience de la vraie vie. Et puis, du coup, il y a aussi toute une partie sur la description, en fait, de la vie qu'avaient les parents, et la vie de ces adolescents dans le récit, en fait, du shibami. Et il y a un petit clin d'œil avec les petits enfants qui, eux, ont aussi leur vie, et qui sont aussi issus d'un multiculturalisme. C'est vrai. Alors, c'est vrai que les histoires s'entremêlent, et c'est vrai que c'est assez... Enfin, je le dis, mais bon, c'est un peu magique, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, ce shibami, cet ancien qui n'a pas pu transmettre, donc se dit, je vais passer par mes petits-enfants, finalement, pour qu'eux puissent transmettre à ces enfants. Donc, à leurs parents, effectivement, et ces trois jeunes sont issus de la banlieue, de la ville, comme un peu tout le monde. Et une s'appelle Kaina, pour faire référence à la Kaina, cette reine berbère. Un s'appelle Slimane, pour faire référence à un auteur, à un artiste, Slimane Azem. Et puis, un s'appelle Jules, parce qu'il est issu d'un mariage mixte. Et le shibami, qui veut toujours donner un sens à tout, se dit, peut-être, pour faire référence à Jules César. Et effectivement, ces petits-enfants, finalement, sont alertes et vont se poser des questions tout au long du moment où le shibami va raconter son histoire. Et donc, c'est assez interactif. Et du coup, ce que l'on perçoit dans votre écriture, et ce que l'on a changé, c'est tout le regard bienveillant qu'il peut y avoir, à la fois sur les différentes cultures, sur la jeunesse et son évolution, à différentes tranches d'âge, et aussi sur le futur, sur à quoi elle va être confrontée. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, la bienveillance, on en parle, elle est de rigueur. Je pense qu'aujourd'hui, la bienveillance, c'est un petit peu, pour moi, en tout cas, les clés du cadenas, à un moment donné. C'est vrai que la vie est difficile. À un moment donné, ça va dans tous les sens. Et c'est pas simple. Mais c'est peut-être nous aussi, à un moment donné, qui faisons en sorte que cette vie est difficile. Et quand on y met un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ingrédients, en fin de compte, et qu'on n'oublie pas que la bienveillance est importante, qu'en fin de compte, quand on a des gens en face de nous, c'est important d'être bienveillant, de discuter, d'être ouvert, de manière à recevoir, effectivement, les mêmes choses. Et ce Chibani, ce vieux, cet ancien, voilà, il se dit aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. C'est le bienveillant ensemble. Du coup, comment on en vient à construire un récit comme ça ? Comment tu écris ? Dans quelles conditions ? Est-ce que c'est le soir à la chandelle ? Ou est-ce que c'est un texte continu ? Est-ce que le récit est déjà construit avec un plan ? Ou est-ce que les personnages te racontent leur histoire ? Alors, ça a été un peu décousu pour ce roman. Ça a été même très long. Entre l'idée de départ et la finalité, il y a eu quelques années, je crois. Parce que, quand on commence à écrire, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on fait, finalement. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, dans mon esprit, je partais carrément dans un film. Donc, c'est vrai que, ce que me disait mon éditeur, les personnages sont assez forts. Ils ont de l'épaisseur. Et c'est vrai que ces personnages, il faut les imaginer. Et j'avais envie de leur donner une âme, à ces personnages, de vraiment les faire vivre. Et donc, en fin de compte, ça n'a pas été simple. Parce qu'au moment où on pose, en fin de compte, les premières lignes, il se passe du temps. Et puis moi, dans mon esprit, je partais dans un film. Et bon, alors, quand on écrit un livre, on le fait corriger, bien sûr, plusieurs fois, par des gens coupés dedans, etc. Et là, on m'a dit, mais tu sais, attention, parce que là, on écrit un livre, et pas un film. Et dans un livre, finalement, il faut que le lecteur puisse comprendre et avancer au fur et à mesure. Alors, à un moment donné, moi, c'est vrai que dans l'histoire, je partais carrément sur une scène forte, à un moment donné, un peu comme au cinéma, et qui renvoyait après, en fin de compte, à d'autres choses un peu plus cool, qu'on puisse comprendre le cheminement. Et là, on m'a dit, non, un roman, c'est autre. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Après, on écrit aussi, enfin, au fil et à lignes, en fonction de son état. Même si, c'est vrai que certains le font, on est arrivé aussi de le faire, de se dire, voilà, là, je case. En fin de compte, à un moment, on peut travailler, eh ben oui et non. Parce que des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Donc, en fin de compte, c'est pas évident parce que des fois, ça vient tout seul. Comme dans ton projet, comme quand on fait un projet, comme quand on fait, je sais pas, comment dire, quand on fait à manger, on a des envies, des idées, en fin de compte, eh ben, elles sont là tout de suite. Donc, moi, ce que je fais, je prends mon téléphone, je note, je note, je note, je note, je note tout ce qui me vient, tout ce qui me passe, tout ce que j'ai envie. Et après, je remets et je fais une petite salade et ça, ça donne ça. D'accord. Et du coup, il y a une suite de prévues ? Alors, il y a effectivement une suite. C'est vrai que quand j'avais commencé à sortir ce premier livre, c'était chez mon premier éditeur qui sent les éditions du bout de la rue. Et en fait, ce second livre, j'avais prévu de le faire aussi avec ce premier éditeur. Et donc, elle a commencé à travailler avec moi sur le livre. Et là, elle m'a dit, mais tu sais, en fin de compte, réfléchis bien parce que les gens qui vont lire le livre, les lecteurs vont te demander, en fin de compte, que deviennent tes personnages. Donc, tu devrais commencer à te poser la question sur la suite. Voilà. Donc, effectivement, il y a une suite et il y a quelques lignes qui sont déjà couchées sur les pages. Du coup, sur ton travail d'écriture, est-ce que ce premier roman a changé ta façon d'écrire ? Ou est-ce qu'on est vraiment quelque chose qui suffit ? Non. Bien sûr qu'il va changer la façon d'écrire. Parce que quand on écrit... Alors, bon, quand je parle du premier, c'est vrai que c'est autobiographique. Donc, c'est plus la retranscription, finalement, d'une auto-interview. Puisque dans le premier, il y a un livre, il y a un DVD. Donc, on est parti du DVD pour en arriver au livre. Là, c'est différent. Alors oui, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça n'a été. Parce qu'avec l'expérience et avec, en fin de compte, tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est beaucoup plus fluide, effectivement. Et tes personnages, tu repars de celui-là et tu prends directement la suite ? Ou est-ce qu'on peut redémarrer le deuxième indépendamment ? Alors, on peut redémarrer le deuxième indépendamment, mais il y a tout de même des flashs. Il y a tout de même des flashs. Après, c'est aussi une manière de se dire... Eh bien, c'est vrai que, par exemple, la première page du prochain, en fin de compte... Alors, je ne sais plus comment je le dis, mais j'explique, en fin de compte, que si vous n'avez pas pu découvrir les personnages du premier ouvrage, finalement, vous pouvez tout de même, dans cet ouvrage-là, les découvrir. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faut prendre le premier, effectivement, pour les découvrir profondeur. Donc, on peut, mais il y a des flashs. D'accord. Alors, beaucoup de flashs, ça me fait rebondir. Le texte, il est écrit beaucoup avec des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a le temps du grand-père qui raconte à ses petits-enfants, il y a le temps du récit de la période adolescente avec les trois adolescents, et il y a la période où ils sont devenus adultes et où ils reviennent aussi un peu sur leur adolescence. Et ça se croise. Oui, ça se croise. Et ça, c'est pareil. Est-ce que ça a été écrit tout de suite comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est remis en place dans un deuxième temps ? Non, non, ça a été écrit comme ça, mais ça a été très, très, très difficile. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se perdre. Et c'est vrai que, si on ne fait pas attention, on se perd un temps. Et on ne sait plus à quelle période on est, on ne sait plus dans quel temps on est, donc ça n'a pas été simple. Mais quand je commence à écrire, on m'a dit, donc dans les personnes qui corrigeaient à chaque fois, on m'a dit, mais tu devrais quand même enlever des personnages, pour plus de simplicité. Et j'ai dit, ouais, mais c'est dommage, parce qu'à un moment donné, ces personnages, ils ont de la vie, et si on les enlève, moi j'avais un peu les boules quand même. Donc je voulais les garder, ces personnages. Et c'est pour ça que c'était très difficile, parce qu'il fallait vraiment que le lecteur ne se perde pas. Ça a été la chose à faire. Donc tous les personnages sont restés ? Ils sont tous restés. Ils sont tous restés, et il a même fallu que je donne un peu plus d'épaisseur à certains personnages que je n'avais pas forcément pensé, parce qu'ils ne sont pas eux dans la bienveillance. Alors dedans, c'est vrai que quand on écrit un livre, à un moment donné, il faut penser à tout le monde. Et quand on parle du jeune, et quand on se dit que savoir d'où on vient, ça nous aide à devenir, là on s'adresse aux jeunes à un moment donné. Et pour s'adresser aux jeunes, il y a un langage particulier aussi. Donc il y a un peu, comme je dirais, il y a un peu de wesh-wesh, à un moment donné. Donc voilà, il y a un peu d'humour, il y a un peu de jeu, et puis il y a aussi un direct un peu plus soutenu. Et puis il y a, enfin ce qui est chouette, c'est qu'il y a à la fois un récit d'une histoire familiale, mais il y a aussi un petit peu une mini enquête un peu policière. Oui, alors ça c'est vrai qu'on me l'a souvent dit d'ailleurs, c'est peut-être les médiathèques qui n'arrêtent pas de me pousser là-dessus, mais c'était effectivement, il n'y a pas longtemps un besoin, on m'a dit la même chose effectivement. Il y a une histoire, il y a une enquête, il y a une enquête, et on m'a demandé si j'avais pris du plaisir effectivement à écrire à cette enquête. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense dans cette enquête, c'est vrai que c'est... Et dans le prochain, on trouvera aussi. Parce que c'est vrai que, alors, on ne va pas tout dévoiler, mais par la force des choses, un des jeunes qui marchait sur le fil entre le bien et le mal, finalement, le bien l'emportera et il deviendra un des personnages importants. En fin de compte, il deviendra un flic, tout simplement, un policier. Et c'est vrai qu'en apportant cette bienveillance, je pense qu'elle est importante. Je pense qu'elle est importante et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand tu parles de bienveillance, le récit bascule jamais, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire du côté des jeunes ou du côté des jeunes devenus adultes qui font entre la vision sur la banlieue et les difficultés rencontrées par ces adolescents et les adultes qui deviennent, pour un des personnages policiers, il y a toujours un regard positif sur quel que soit le devenir de ces jeunes. Moi, je pense que c'est ce Chibani. Pour information, Chibani, c'est vrai que je n'appelle pas Chibani dans le terme exact. En fin de compte, les Chibani étaient les gens qui arrivaient d'Algérie dans les années... Pour moi, ce n'était pas ce Chibani-là. Ce Chibani, c'est une personne âgée qui arrive en France et dans la banlieue qu'on appelait El Chibani qui fait quoi aujourd'hui ? C'est plus dans ce sens-là. Donc, il n'a aucune connotation politique. Et effectivement, en fin de compte, ce Chibani, quand il arrive, dans tout ce qu'il fait, il apporte de la bienveillance. Puisque lui, on le voit à travers l'écriture, il veut donner un sens à tout ce qui se passe. Et pour lui, la bienveillance, c'est primordial. C'est primordial. Parce que malheureusement, on a un cerveau qui est reptilien. Quand on dit un truc méchant, la personne en face va répondre automatiquement méchamment. Et c'est ça où il faut effectivement contrer cette chose-là. Et pouvoir, comme on dit, prendre le temps de respirer, de réfléchir à ce qu'on m'a dit, et de ressortir une chose autre. C'est effectivement... C'est la force de ce Chibani, de ce personnage, qui va transpirer sur tous les personnages. Et du coup, ça y est, ça m'échappe. Alors, le temps que ça revienne, il y a aussi un truc qui est assez sympa. Comme je disais tout à l'heure, je disais qu'on s'adresse un petit peu à toutes les personnes. Malheureusement, quand on prône la bienveillance, ou quand on fait des choses qu'on ne doit pas faire, on en paye le prix. Voilà. Donc un des personnages en payera le prix, à un moment donné. Et ça va retomber sur tout le monde. Donc dedans, il y a cette enquête, et puis il y a un peu un dialogue. Alors, je disais tout à l'heure à la Wesh Wesh, en disant Wesh, je ne sais pas moi... Alors, il y a un peu ce dialogue-là. Après, dans un livre, chacun le lit à sa manière. Chacun l'imagine à sa manière. Mais il y a beaucoup de détails. Et puis, il y a aussi le langage où... Eh Konyo ! Tu racontes quoi ? Eh Konyo ! Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Konyo ! Voilà. Donc il y a un peu aussi cet esprit mafia dans le livre. Donc c'est là où c'est une richesse. On voit le film. On voit le film. Alors c'est vrai qu'on lit, mais on se projette. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le sortir au cinéma. C'est vraiment, en tout cas, mon objectif. Et on m'a dit, mais tu sais, ce qui serait bien, c'est de poursuivre. C'est bien parce que ça va dans mon sens. Parce que quand on a deux, trois volets du livre, c'est plus facile d'aller au cinéma que quand on n'a qu'un ouvrage. Voilà. Donc pour moi, c'est mon objectif. Après, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je me donnerai les moyens. Du coup, je reviens à ma question qui m'est revenue. Tu m'as dit tout à l'heure que ce que tu écrivais aussi pour transmettre des idées, pour transmettre des valeurs, pour transmettre une vision du monde et pour que chacun en tire quelque chose pour une leçon personnelle ou une leçon sur son histoire. Je pense, c'est vrai que les chanteurs, en fin de compte, chantent une chanson, on véhicule quelque chose. Quand on regarde un film, on véhicule quelque chose. Ou c'est un biopic, ou une histoire après. Voilà. Il y a quelque chose qu'on veut véhiculer. Moi, en tout cas, dans ce livre, c'est vrai qu'on véhicule la bienveillance. Donc elle est importante. Le bien vivre ensemble. Et dans le prochain, effectivement, alors il y a quelques années, donc je disais, j'ai beaucoup travaillé dans le social. Il y a quelques années, on se posait la question, quand on travaille dans le social, quand on monte des projets, on a toujours d'objectifs. Et on se dit, pourquoi finalement on monte ce projet ? Et il y a quelques temps, on se disait, en fin de compte, le jeune était moins acteur et plus consommateur. Donc il ne cessait de consommer. En fin de compte, il ne veut pas faire grand-chose. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Et la difficulté qui est là aujourd'hui, je me dis, finalement, quel est le mal-être ? Donc j'essaie de chercher, de comprendre, quel est ce mal-être au niveau de la jeunesse ? Pourquoi il y a tant de difficultés ? Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui ? Alors que la vie n'est pas si compliquée que ça. La vie est belle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont environnantes, qui ne sont pas forcément top. Donc, voilà, je ne vais pas tout dire, mais j'essaie de me rapprocher au plus près de l'actualité, de la réalité, et de faire dire ou de faire faire des choses aux personnages, et de manière à ce que le lecteur puisse se dire, mais c'est vrai finalement, pourquoi pas ? Et au-delà du lecteur, parce que, pour information, c'est vrai que, je parlais tout à l'heure de ma première éditrice, qui me suggérait, à un moment donné, de le faire prépasser, ce livre. Et elle me proposait de le faire prépasser par Jacqueline. Alors, je lui dis, ah ouais, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Et comme le premier avait été prépassé par IDIR, donc il y avait une préface très forte, donc elle m'a dit, moi franchement, c'est un bon conseil, parce que Jacqueline, c'est la madame de culture, qui a fait beaucoup de choses. Je lui dis, bah écoute, pourquoi pas ? Donc, je me suis posé la question. Et puis, j'avais cherché à contacter Jacqueline. Donc, j'avais une piste pour le contacter, j'avais un rendez-vous. Mais malheureusement, le Covid est temps, donc plein de choses se sont arrêtées. Et j'avais contacté Azouz Begag, ancien ministre et homme de livres aussi, écrivain. Et je lui ai dit, écoute, Azouz, voilà, j'ai écrit un livre, dis-moi ce que tu en penses. Donc, il m'a aidé à commencer à lire les premières lignes, il me dit le livre qui est génial, il faut absolument que tu le sortes. Alors, j'ai fait écoute, c'est prévu, j'étais encore à la recherche d'un auditeur, et je lui dis, est-ce que ça te dirait de me faire une préface ? Et là, il me dit, parce que dans mon esprit, en fait, j'avais été pu de faire une seule préface, pas un auteur ou un artiste, mais plusieurs lignes de différents personnages qui ont un lien, finalement, avec la banlieue, avec le social et avec tout ça. Et puis, donc, en partant de cette idée-là, Azouz m'a dit, tu sais, moi, je ne suis pas préface. Moi, j'aime que le lecteur rentre directement dans le livre plutôt qu'il soit pris par une préface. Et je me suis dit, oui, je pense que tu as raison. Donc, je me suis ennuyé l'idée de faire la préface. Mais j'avais toujours l'envie d'offrir le livre à Jack Young. Donc, je l'ai rencontré lors de quand la ville a, comment dire, mis en place la convention avec l'institut du monde arabe. Donc, j'y suis allé. Je l'ai rencontré, je lui ai remis mon livre. Donc, il m'a remercié. Et là où c'est fort, c'est qu'une semaine après, il m'a envoyé une lettre d'éclistation pour me dire, voilà, l'histoire est magnifique. Il faut continuer, il faut avancer. Donc, c'est là où je te disais, voilà, je pense qu'il faut dépasser, à un moment donné, le lecteur est là encore plus loin. Pour information, j'ai informé Brigitte Macron pour dire, voilà, je suis sur un projet de transmission. Je fais un tour de France à un moment donné. La bienveillance est importante. Comment l'État, je ne l'ai pas dit comme ça, mais comment l'État peut m'aider dans ce tour de France ? Quelle possibilité je peux avoir ? Et là, donc, ils m'ont dit, enfin, le cabinet a répondu en me disant, écoutez, on n'aide pas trop les auteurs à ce niveau-là, mais vous pouvez toujours prendre à acte avec un tel, un tel, un tel ou un tel. Voilà. D'ailleurs, pareil, pour Roselyne Bachelot, j'ai fait le même truc. Du coup, là, vous avez, en fait, votre tour de France via les bibliothèques ? Entre autres. Donc, c'est vrai qu'il est sorti en avril 2021. Contexte pas facile. Oui. Contexte très, très difficile. On sortait du Covid. Voilà. Donc, j'ai fait ma première dédicace à la librairie presse-papiers à côté. Et comme je dis aujourd'hui, la boucle n'est pas tournée. Mais en tout cas, elle n'est pas bouclée. Mais on arrive, là, à un moment donné, à un stade où, pour moi, je dois remonter. Voilà. Ça fait un an. Depuis un an, pour l'instant, j'ai des bons échos au niveau du public, au niveau des retours, au niveau des lecteurs. Je disais, j'étais à Saint-Etienne. Donc, les policiers m'ont convoqué, enfin m'ont convoqué, m'ont invité. Ils ont lu le livre. Ils ont vraiment voulu que je les rencontre. Voilà. Donc, j'ai rencontré les policiers de Saint-Etienne. Donc, c'est le centre de loisirs de la jeunesse. D'ailleurs, on traite aussi dans le livre « On en parle ». Et on a fait des rencontres très, très sympathiques avec les jeunes, des quartiers là-bas, des quartiers chauds et les policiers. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est Tour de France. J'ai fait toutes les villes, enfin, quelques villes en tout cas de Borloo. Je suis une vingtaine de dates, je crois. Et je continue. Je me suis donné peut-être encore un an, un an et demi pour faire avancer ce bouquin et laisser après la place à la suite. Au deuxième. Au deuxième. Ou, enfin, au troisième en tout cas. Ou au deuxième volet. Oui, oui. On est à la suite de l'histoire. Vous êtes du coup la preuve vivante qu'avec beaucoup de volonté et de publicité, on arrive à mener ses proches. Bah, je crois. Alors, avant, j'y croyais pas. C'est vrai que pourtant, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est difficile. Mais quand on veut, on peut aller au bout de ses rêves à un moment donné. Parce qu'on dit que c'est vrai que rêver, c'est un rêve. Bah non. Aller au bout de vos envies. Donnez-vous les moyens d'aller au bout de vos envies. Parce que je pense qu'il y a des solutions. Et comme je dis, même si entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a un fossé différent, faisons en sorte que ce fossé soit le moins large possible. Parce que quand on veut, on peut. Merci. Est-ce qu'il y a, du coup, des questions ? Non, non, non. Est-ce que ça se fait des questions ? Si je peux vous permettre ? Vous parlez de bienveillance que je partage complètement. Est-ce que vous estimez que la société actuelle qui vit sous tension d'identité des normes est bienveillante ? Et comment pouvons-nous développer cette bienveillance quand il y a des conflits identitaires et quand la citoyenneté, elle est mise en difficulté ou en rigueur, elle est contrainte par les terrains identitaires des citoyens ? C'est vrai. C'est vrai. C'est très difficile, bien sûr. Vous avez entièrement raison. Maintenant, c'est pas pour autant. C'est vrai que, par rapport à Sainte-Étienne, à un moment donné, je me suis dit, avant d'aller à Saint-Étienne, je vais pas y arriver. Parce qu'effectivement, ce que vous dites, j'en ai marre, c'est fatigant, parce qu'il faut avancer à un moment donné et il n'y a pas toujours ce retour. Et bien, quand je suis à la Sainte-Étienne, j'ai vu cette bienveillance de la part de certains policiers, effectivement, parce qu'ils sont pas tous pourris. C'est comme dans la banlieue, il y a des gens bien et des gens moins bien. D'ailleurs, j'ai aussi des textes islam, arabes, qui parlent de ça, effectivement, à un moment donné. Et je pense qu'on peut, malgré cette difficulté, malgré cette difficulté... Alors, c'est vrai que là, j'en suis à peu près à 21 dates, et je me dis, des moments comme ça, ils sont riches. Parce qu'on en parle, vous en parlez, et vous en reparlez, et vous en reparlez, et vous en reparlez, c'est comme ça que ça. Après, c'est vrai qu'on en parle dans le bouquin, on a aussi la chance d'avoir dans les villes, notamment à Argenteuil, entre autres, des mairies de quartier, des centres sociaux, à un moment donné, où les familles se rencontrent, où des projets se créent, ça aussi, c'est des moments importants. On en parle dedans. Et ça, ça permet aussi, à un moment donné, d'essayer de décloisonner. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Alors où ? On ferme les yeux, effectivement, et puis chacun va se démerde. C'est pas simple. Je comprends tout à fait, moi, qui vous parle. Moi, j'ai quand même une vie professionnelle de 38 ans de travail social dans le domaine de l'élimination et politique publique dédiée à l'élimination, et à l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Donc, les conflits d'identité, les double appartenance, tout ça, je connais. Mais j'observe la société, comment elle évolue. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin aussi qu'on sorte un petit peu, excusez-moi le terme du politiquement pareil, qu'on essaie un peu de mettre les gens en face de leur responsabilité et de leur dire, assumez votre citoyenneté, assumez votre statut de citoyen et devenez un citoyen actif pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à attendre que les choses changent d'elles-mêmes pour qu'on puisse prendre le convoi du changement. Or que nous sommes des acteurs du changement, mais la majorité essaie simplement de se mettre un petit peu la tête sous l'eau en disant, bon, le changement, il vient, s'il ne vient pas, c'est que je ne suis pas considéré. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi qui en veulent apprendre, je presse mes mots, qui développent la victimisation. Oui, oui, alors qu'on est pour eux, et puis bien sûr, bien sûr, mais je pense que là, c'est une bataille, c'est une bataille. Et à un moment donné, alors c'est vrai que, moi je dis, en tout cas, ces moments, ils sont importants. Quand on voit aujourd'hui le dialogue sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est assez violent. C'est un déverso. Voilà, tout à fait, parce que les gens ont besoin de s'exprimer. Je disais, quand on était à besoin, il y a une personne qui avait un besoin de s'exprimer, qui était complètement à l'inverse de ce qu'on disait, mais il avait besoin de s'exprimer. Il avait besoin de s'entendre dire qu'il n'était pas bien, qu'il avait vécu des choses, effectivement, qui n'étaient pas forcément bien. Donc les gens ont un besoin, effectivement, de s'exprimer. Et quand on crée comme ça, des rencontres comme ça, c'est là où il y a une richesse. Mais après, il faut effectivement contrôler les choses, ne pas dépasser les lieux, et surtout, se respecter les uns et les autres. Le respect se développe. Je suis un lecteur. Je m'excuse, donc, pour moi, vous lisez la parole, c'est un sujet qui me... Et puis, ça résonne particulièrement avec le livre. Et j'apprécie cette rencontre, parce que ça permet quand même d'échanger et d'essayer un petit peu d'avancer dans ce que nous faisons en tant que citoyens. Moi, je suis un lecteur assidu, j'aime beaucoup Abel Malik Sayed, qui est un sociologue de l'immigration, et qui a travaillé énormément avec Pierre Bourdieu. Donc, Pierre Bourdieu, il a développé aussi le déterminisme social d'après l'appartenance identitaire et d'après le milieu social, tout ça. La société condamne quand Michel Trébala dit que la société assigne à résidence identitaire certaines catégories de la société pour les empêcher d'avancer. On leur rappelle toujours leurs origines et leur identité pour leur dire, bon, attendez, vous êtes de tel milieu, de tel milieu, restez-y. Donc, vous n'avez pas, entre guillemets, le droit d'avancer vers tel ou tel statut. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut décloisonner la société, il faut que les gens essaient simplement de prendre la responsabilité de dire, je suis acteur social, j'ai ma contribution, je suis un citoyen, je m'assigne mon compotel, et voilà comment je conçois ma vie au sympathie. Voilà, je pense que peut-être pour vous porter la vue sur ce bras, vous avez raison, bien sûr, et pour vous dire, il y a une personne à Saint-Etienne, effectivement, deux personnes même qui avaient besoin, là encore, c'est autre chose, de s'exprimer, de dire effectivement leur ressenti. Maintenant, vous l'avez dit, c'est important, on s'assume, on doit s'assumer à un moment donné, peu importe où on vient, qui on est, on vit en France, on se pose, on a des envies, et il faut s'assumer. Après, c'est pas simple, parce que malheureusement, des fois, on est pris par beaucoup de choses qui nous emportent telle une tempête, mais ça, on n'en veut pas. Et pour rester debout, encore une fois, je le redis, il y a des moments comme ça. Alors, on peut aussi passer par l'artistique, par le théâtre, par le chant, par les rencontres. Il y a ce qu'on appelle aussi, alors c'est marrant, parce qu'on en parle aussi dans le prochain bouquin, un peu aussi dans celui-là, il y a ce qu'on appelle aussi le théâtre-forum. Une idée comme ça, qui me vient, tout simplement, voilà, on est là, ensemble, et bien, on va, en fin de compte, on va, comment dire, donner un thème bien précis. Ce dont vous avez parlé, on donne ce thème-là, on l'explique, et on donne la parole aux gens. Et les gens le vivent, le racontent à leur manière. Et là, après, on débat, effectivement. Mais pour en arriver là, il faut que les gens puissent s'entendre, s'écouter et se respecter. Et c'est pas simple. Mais c'est aussi difficile pour moi. Ce tour de France, franchement, je me bats, parce que c'est pas simple. Mais on doit le faire. C'est un débat qui a normalement un bon sens. En tant que citoyen, c'est un débat qui doit vraiment faire partie de l'actualité. C'est un débat qu'on doit mener aujourd'hui, plus que hier, plus que demain. Alors, c'est aussi pour ça que j'avais informé Brigitte Macron pour dire, voilà ce que je fais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, à un moment donné ? Parce qu'il faut que ça sorte de l'enceinte. Il faut que c'est un maximum d'écho pour se dire, effectivement, on doit faire les choses. Mais après, on est tous, les uns et les autres, effectivement responsables. Et on se doit d'avancer. Je peux, du coup, rebondir. Ce qui apparaît dans le texte et répond vraiment à cette problématique, enfin, cette question de comment on fait des choix et comment ces choix impactent notre futur, notre vie. Et comment ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment le sujet du livre. Et après ça, je voulais aussi revenir sur la place du micro, du coup. Puisque là, on parle de chacun portant son bois, une vision des choses, une vision de son origine, de son histoire. Et donc, c'est aussi un des fils, on en discutait juste avant, c'est un des fils rouges de ton parcours. Puisque finalement, en passant d'un livre et des rencontres avec un micro, on est sur cette parole qui se transmet. Et c'est quelque chose que, tu le disais, existe dans ta vie depuis un petit moment. C'est vrai. C'est vrai. On parlait de ce fil conducteur qui, effectivement, qui m'amène à ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, il y a la jeunesse et la banlieue. Idir, il disait de moi que je magnifiais à la fois la culture et la banlieue, qu'elles soient ici ou d'ailleurs, effectivement. Et puis, il y a le micro. Donc, ce sera le micro qu'on a dans les mains et qui est encore là, avec moi, finalement. C'est vrai que ce micro, j'ai été animateur radio à l'époque des Radio Libres. Quand j'ai organisé mes tournois de foot à la Ville d'Argenteuil avec les Jeunes des Quartiers, j'avais un micro pour, effectivement, valoriser les choses. Et à la Ville d'Argenteuil, je me suis aussi animateur micro. Donc, c'est vrai que ce micro, finalement, il me suit, il est en moi, finalement. Est-ce que, oui ? Est-ce que vous vivez toujours à un peu près ? Oui. J'arrive pas, j'essaie, mais j'ai du mal à m'en détacher. Et pourtant, bon, je suis pas... Alors, j'y travaille, mais durant mon temps, j'y suis pas tout le temps. Donc, j'essaie aussi de faire autre chose. Et qu'est-ce qui fait l'attachement ? Parce que, est-ce que c'est justement ce mélange de culture ? Est-ce que c'est... Je sais pas, je sais pas. Alors, à un moment donné, quand je travaillais dans le social, j'étais animateur sur les quartiers, puis directeur, et j'avais été travailler à Paris. J'étais aussi prof de judo, donc j'ai donné des cours de judo à Paris. Et dans les centres de basier, les centres de quartier. Et à un moment donné, alors, ça payait bien à Paris. J'y suis resté peut-être six mois, et je me suis dit, mince, je suis pas à ma place. Parce que, finalement, je pense que... Alors, je sais pas, je me suis dit, on a peut-être plus besoin de moi à Argenteuil. Voilà. Parce que les quartiers étaient plus difficiles, plus populaires, et finalement, je suis revenu bosser à Argenteuil. Donc, je sais pas quel est réellement l'attachement. C'est vrai qu'Idi le disait, je parle beaucoup d'Argenteuil. Alors, dans ce premier livre, voilà, je parle beaucoup d'Argenteuil. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on me voit, on me taquine sur Argenteuil. Alors là, la ville n'est pas citée spécialisée. Non, je voulais pas la citer, mais en fin de compte, quand on voit la banlieue nord de Paris, on peut se projeter. Parce que, alors, c'est vrai qu'on en parlait, en fin de compte, pour la préparation de cet entretien. Enfin, il n'est pas du tout autobiographique. Il n'est pas du tout, du tout autobiographique. Néanmoins. Ce qu'on pourrait penser. Ce qu'on pourrait penser. Et c'est ce qu'on m'a dit, hein, dans les lecteurs me l'ont dit, hein. Parce que, voilà, parce que c'est tellement vrai, en fin de compte, j'ai tellement donné d'importance et d'épaisseur au personnage qu'on y croit. Après, il y a des choses qui sont vues, qui sont vécues, à un moment donné, peut-être pas directement. Et c'est là où, en fin de compte, c'est important. C'est vraiment important. Du coup, ton vécu, ton histoire, on nourrit les livres et inversement. Voilà, je pense, je pense. C'est ce que j'ai vu ou ce que j'ai imaginé aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi donner un peu de chaleur et d'humour à l'histoire. À un moment donné, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais, j'essayais aussi de mettre des mots et d'amener un petit peu un discours où les jeunes pourraient s'y retrouver. Alors, on parle, finalement, de savoir d'où on vient. C'est une des scènes du livre. Donc, il y a Caroline, Jamel, Haussmann, ses trois amis d'enfance, qui ont vécu ensemble, portant trois origines différentes, habitant dans des quartiers un petit peu différents d'une ville de banlieue. Et, en fin de compte, ils avancent tant bien que mal. Et c'est vrai que Caroline est là pour faire en sorte de garder un équilibre. Parce que, malheureusement, les garçons, souvent, ils marchent entre le bien et le mal, et ça serait bien de les récupérer à un moment donné. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ils ont toujours des idées pour avancer, malgré que les garçons font un petit peu les 400 coups. Et, à un moment donné, elle part parce qu'elle a de la famille du côté d'Aix-en-Provence. Donc, elle s'en va en vacances. Et, justement, parce qu'à un moment donné, elle ne voulait pas partir. Elle avait peur pour ses amis. Elle se dit, écoute, j'en ai marre. Je pars chez mes parents en vacances. Et puis, elle part. Et quand elle revient, voilà, c'était pas évident parce que les garçons ont fait un peu... Par la force des choses, hein. Pas méchamment. Et puis, à un moment donné, elle revient. Et puis, elle leur dit, vous savez, j'ai une idée. On va faire un projet. J'ai une idée. Et là, donc, les gars, ils sont un petit peu à la reverse. Et elle dit aux gars, est-ce que vous savez d'où vous venez ? Alors, il y a Osman qui dit, ouais, je viens de chez moi, là, à côté. Et là, tout le monde se met à rigoler. Et là, elle dit, mais attends. Soyez un peu sérieux, les gars. Est-ce que vous savez d'où vous venez ? Est-ce que vous savez d'où vous venez ? Et là, il y a Djamal qui commence à réfléchir et qui dit, « Ah ouais, ouais, je commence à comprendre, finalement. » Et là, Osman commence à comprendre et il dit, « Wesh, comme ça, wesh, ma mère, elle vient de Bretagne et mon père, il vient de Sénégal. Moi, j'en sais pas plus. » Et Djamal, il fait, « Ouais, moi, je sais, mais j'irai pas voir ma famille pour en parler. C'est pas évident. C'est pas évident. » Et là, en fin de compte, dans la réflexion, Djamal se dit, « J'ai trouvé. » Mais je vous dis là pas quoi. « J'ai trouvé. » Voilà, les bonnes idées, la bienveillance et la positive attitude. Et je crois que c'est ce qui nous fait avancer. Et sinon, c'est compliqué. Du coup, le choix, parce que finalement, si on trouve que c'est assez autobiographique, même si ça ne l'est pas, c'est aussi parce que c'est réfléchi comme une histoire racontée de quelque chose qui pourrait être réel. Et le choix de la fiction et pas d'un documentaire. Oui, oui. Alors, c'est vrai que j'ai des retours des lecteurs de différentes origines, différentes origines, qui m'ont dit effectivement, « Je m'y retrouve. » « Je m'y retrouve. » « J'ai vécu des choses, à un moment donné, qui sont similaires. » Alors, c'est peut-être plus vrai que nature. C'est peut-être, voilà. Mais, comme on dit, la réalité dépasse peut-être la fiction. Parce que ça aussi, j'en parle dedans. Et quand on voit le drame qu'il y a dedans, c'est vrai que la réalité dépasse la fiction dedans. Voilà, j'essaie de donner un sens, finalement. Et une réalité à ce qui se passe. C'est comme... J'essaie, quand j'écris, comme quand je faisais des émissions de télé, quand je m'adresse à vous, j'essaie d'être le plus vrai possible à un moment donné. Et de donner de l'émotion et de la sensation à ce qui se passe. Et de respecter le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur qui est là. C'est important. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. « Raconter des histoires, c'est raconter une partie du rêve. » Voilà. C'est un petit peu ce qui fait le charme, en fin de compte, des choses. Donc, je suis, tu es, nous sommes la France. C'est vrai qu'à l'intérieur, on y retrouve toutes les origines. C'est pour ça que le titre est important pour moi, en tout cas. C'était important. Alors, le titre, il n'est pas arrivé tout de suite. Généralement, quand on écrit, on n'a pas le titre qui vient tout de suite. Le titre qui vient après. Comme là, celui que je suis en train d'écrire, le titre, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Je ne vous le dirai pas. Mais maintenant, je l'ai. Parce qu'il est arrivé, finalement, il s'est proposé à moi. Tout simplement, comme celui-là. Pour faire la mesure de l'écriture ? Voilà, parce que plus on écrit, et plus... Bien sûr, on se dit automatiquement, mais quel titre je vais mettre ? On y pense, bien entendu. Et puis après, un petit peu comme en Braque Histoire Amélie. On pose des mots, et on voit ce qui va ressortir. En fonction du contenu. Parce que c'est en fonction du contenu. Et là, ce titre est vraiment prouvant, parce que quand on le lit, il y a toutes les origines. Le Sénégalais, le Français, la Bretagne, l'Algérie, la Tunisie. Il y a, comment dire, un personnage qui a les origines juives. Voilà, on y retrouve vraiment toutes les origines et le bien-être et la bienveillance. Et c'est ce qui est important. Et du coup, les titres... Parce que je sais que dans les rencontres d'auteurs qu'on peut avoir, parfois, le titre est décidé par l'éditeur. Est-ce que cette fois-ci, elle a... Du tout. Alors, c'est marrant, mais les deux titres, les trois grands bouquins que j'ai faits, parce que l'autre est sorti aussi en Algérie. Non, c'est moi qui ai proposé. Et jusqu'à maintenant, je ne savais pas que les éditeurs imposaient un titre. Alors après, il y a peut-être... Alors, c'est peut-être aussi une proposition de titre. Voilà, c'est une proposition, puis après, qu'ils aient réfléchi ensemble. Mais si le titre de l'éditeur est plus probant, pourquoi pas ? Il ne faut pas non plus rentrer dans... Par exemple, à un moment donné, c'est vrai que dans ce livre, dans ce livre, je reparlais tout à l'heure de Edir, donc il m'a fait une belle préface, et donc personne n'a. Et c'est vrai que ce qu'il a écrit sur moi, on le retrouve aussi dans le livre. Et je m'étais dit, peut-être que bon, vu qu'il m'a autorisé cette préface, peut-être que je pourrais la mettre dedans. Dans l'envie. Edir m'a dit non. Il m'a dit, c'est du réchauffé. Il m'a dit, tu l'as fait sur le premier, c'est pas la peine de le remettre dessus. Voilà, et donc il avait raison. Donc tu vois, j'ai aussi écouté en fin de compte ce qu'il me disait, et je ne suis pas parti bien en tête pour aller... Alors peut-être que des fois, effectivement, c'est une discussion d'un commun accord qui peut se... Est-ce que ton éditeur, du coup, a accès à l'écriture en cours, ou est-ce que c'est vraiment une fois-ci ? Non, alors malheureusement, les éditions sont très, 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 je le dis, difficiles. J'ai eu du mal, parce que j'ai... Au début, j'avais écrit, j'y ai envoyé beaucoup d'éditions, notamment des grosses éditions. Et les grosses éditions, on m'a dit... J'avais une amie qui travaillait dans une d'elles, et qui m'a dit, elle l'a fait... Parce qu'elle me connaissait, elle l'a fait lire au comité de lecteurs. Et enfin, quand elle m'a dit, c'est une belle histoire, mais malheureusement, ça ne rentre pas dans l'orientation de la vision. C'est ça, aujourd'hui, la difficulté. Il faut que ça rentre dans leur réseau. Ce n'est pas évident. Donc cet éditeur-là, eh bien, c'est... Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup dans le numérique, et malheureusement, on s'éloigne un petit peu de ce côté bienveillant dont je parle. Et l'éditeur, pour tout dire, je ne le vois pas. Je ne le connais pas. Même si j'ai eu des mails ou des appels téléphoniques avec lui, mais c'est très distant, très très distant. À la différence de mon premier éditeur, où je le voyais souvent, où on avançait ensemble, où il y avait vraiment une cohésion de travail. Là, non. C'est moi et moi. Donc si je veux avancer, j'avance. Si je veux arrêter, j'arrête. C'est ça, la difficulté aujourd'hui des éditions. En tout cas, ce que je peux en ressentir. Ouais. Et du coup, tu écris sur l'ordinateur directement ? Est-ce que tu écris à la main ? Est-ce que... Non, la main, c'est fini, je crois. Et puis, non, alors après... C'est carré. Oui, alors oui, j'écris bien sûr à l'ordinateur. Et tellement je suis fainéant, comme je disais tout à l'heure, je prends mon téléphone, je parle, je digne, en fin de compte, les idées. Je dis que même des fois des scènes, parce que la scène, elle est là. Et je me dis, mince, il ne faut pas qu'elle parte. Parce qu'une fois ou deux, j'avais l'idée et j'ai fait mince. Et j'avais les boules parce qu'elle est partie. Il fallait que je la recherche. Alors, je prends mon téléphone tout de suite et je parle et je pose l'idée. Et après, je la retravaille et je la garde. Et après, je la remets sur l'ordinateur et je la développe. D'accord. Et alors, je sais pas si... Je sais qu'aujourd'hui, il y a des auteurs qui passent par la version numérique en ligne. C'est-à-dire, pour dépasser cette question de l'éditeur, qui peut parfois être compliquée, être directement en lien avec des lecteurs sur internet, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ? Alors, c'est vrai que le livre est là. Là où, pour moi, en tout cas, c'est assez intéressant sur cet éditeur, c'est qu'il est partout. Donc voilà, on le retrouve en numérique. En version aussi numérique, en e-book. Ça veut dire qu'on peut le retrouver en version numérique ? Numérique, voilà. Donc, en e-book, il est moins cher. Ils m'ont demandé de faire une version pour les malvoyants. Une version écrite en plus gros caractère. Donc, le livre plus épais. Et j'ai un ami, en recherchant, en tapant mon nom sur internet, il l'a retrouvé finalement au Japon. Il l'a retrouvé dans différents sites référencés dans différents pays du monde. Donc voilà, c'est là aussi la richesse. Et puis, pour répondre un petit peu à ta question, je ne sais pas si je vais aller au bout parce que je fatigue un peu, mais l'envie est là. Tout à l'heure, je disais de donner, en fin de compte, une âme au personnage. Parce que quand on lit vraiment les personnages, il y a une âme. Et, on revient au micro, j'ai envie de poser ma voix sur les personnages. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le livre audio marche de mieux en mieux. Voilà. Parce que les gens ont la flemme de lire, donc ils écoutent à différents moments de la journée, dans la voiture, en travaillant, en faisant le ménage. Ils écoutent. Et donc, l'idée, en tout cas, est là. L'idée est là. Maintenant, là encore, il faut rentrer dans une case pour avoir un venteur. C'est pas évident. Mais en tout cas, j'ai la possibilité et les conditions pour le faire. Donc, l'idée est là. L'idée est là. Après, c'est vrai qu'au niveau, je parlais tout à l'heure, que l'idée peut sortir en film, mais il existe aussi la fiction audio. Ça, c'est tout nouveau. Où, en fin de compte, on peut très bien poser, faire poser les personnages, mais uniquement en version audio. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, les idées sont là. Je ne sais pas où je vais aller. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, je pense, c'est le film. Après, je ne sais pas où j'irai, mais j'ai des contacts, je connais des gens dans le milieu. J'irai dans ce sens-là. Après, je ne dis pas que j'y arriverai, mais en tout cas, j'essaierai. On suivra tes aventures et tu viendras te voir. J'essaierai. D'ailleurs, pour information, j'ai un ami argentoyais qui s'appelle Jean-Claude Flamand, Jean-Claude Barney plus précisément maintenant, qui a sorti plusieurs films pour le cinéma. Et je l'avais amené au cinéma argentoyais pour qu'il présente son film. Voilà. Il est déjà aussi dedans. Il y a plein de gens qui sont dans le milieu du cinéma. Et l'idée est vraiment d'avancer et d'aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que vous avez quelques questions complémentaires ? Je peux vous permettre de faire bien ? Non, non. L'expression « wesh wesh », je l'ai entendu, mais ça veut dire « wesh ». Moi, je crois que c'est une expression… C'est une expression… Vous voulez dire « oui » ? Pardon ? Ça veut dire « oui » ? Non, non. Wesh wesh. Pour moi, en tout cas, c'est une expression. Par exemple, je vais vous dire avec beaucoup d'humour. Wesh madame, vous l'achetez ou pas ? Wesh. Voilà. C'est simplement une expression. Wesh. C'est une expression pour moi. C'est « wesh ». Wesh, il est tard. Il faut qu'on doute. Wesh, c'est mon père qui arrive. C'est chaud. Voilà. C'est une expression qu'on emploie. Et c'est pour moi, en tout cas. Après, je ne sais pas exactement. Mais moi, c'est comme ça que je le vis et que je le ressens. Et c'est comme ça que je le pose dans le bouquin. À un moment donné, quand le jeune, il fait « wesh, c'est chaud ». À un moment donné, il y a une scène. C'est vrai que je ne vais pas te dévoiler. Mais bon, voilà. Quand ces protagonistes vont aller à la rencontre de la histoire. Je ne vous dis pas comment ils iront à la rencontre. Mais à un moment donné, voilà. Il y a deux jeunes qui n'ont pas l'habitude de quitter leur banlieue, leur ville. Ils se retrouvent finalement dans le sud de la France. Et ils se retrouvent chez la famille de l'un d'entre eux. Et puis là, il y en a qui fait « wesh, man. T'as vu la piscine derrière ? Wesh, il y a une piscine, wesh, c'est trop chaud ». Voilà. C'est un peu le langage. Et donc, il y a beaucoup d'humour à un moment donné. Il y a beaucoup d'humour. Et alors, je vais la sentir parce qu'elle est là. Il y a une des tantes de la famille assez forte. et qui fait, quand elle entend les jeunes chuchoter, elle se dit « wesh, je t'avais la piscine. Wesh, j'irais bien baigner, moi ». Et elle, elle fait avec sa forte voix « vous avez envie de vous baigner, bande de nigos ». Donc, elle dit « nigos ». Et en fin de compte, le jeune Osman, il se dit « wesh, il est raciste ou quoi ? » Il a dit « les gros ». Et là, la pression commence à monter. Et elle monte. On sort dans le livre. Et à un moment donné, les jeunes se font « wesh, je vais me laisser tomber ». « Wesh, je vais me laisser tomber. » « Wesh, je vais me laisser tomber. » « On va pas repartir. » « La cape, elle est loin. » Et là, la pression, elle monte. Et un moment donné, elle dit « « Ah, c'est vrai, ils sont racistes, les gens. Comment je vais le faire ? » « Allez, tomber, je reste pas là. » Et à un moment donné, il y a un des frères de la famille qui apprend justement et qui dit « Elle a dit « espèce de nigos, vous avez peut-être compris autre chose. » » Et là, tout le monde commence à accepter de rire. Voilà. Donc, c'est ça l'ambiance. Il y a une ambiance comme ça qui règne du début à la fin du livre. Et il y a un peu de wesh-wesh, comme il y a un peu de, je disais tout à l'heure, il y a le mafieux, il y a le pistolet, il y a l'arme, il y a les billets de banque. Voilà. Parce que malheureusement, c'est ce qui fait partie aujourd'hui de la vie. Mais, c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà. Vous avez une question, non ? « Non, j'ai une petite précision. » « J'entends le titre que j'ai écrit que j'ai soumis que j'ai l'impression de la France. » « Je voulais dire, si j'ai bien compris, que chacun de nous, la façon de la France, elle veut et souhaite, la condition que, oui, il s'approprie cette image de la France et sortir de ce moule qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui. Il y a un moule général dans lequel il faut que tout le monde s'inscrive. Donc moi, la France, c'est ma France, c'est celle que j'imagine, c'est celle que je ne me suis façonnée, c'est celle dans laquelle je me reconnais. Pas celle qu'on essaye de nous imposer. Parce que je suis de double culture, j'essaye d'être sur mes deux jambes, en équilibre sur mes deux jambes. Et c'est ce que tout le monde doit avoir comme idée dans ma tête, c'est-à-dire que la France lui appartient, il la façonne à son image, il se l'approprie et il essaie de vivre avec, en fonction de ses origines, de sa culture et en fonction aussi de son mode de vie. Je crois que c'est un peu ça, et de son envie. Moi, un jour, il y a une dame qui m'a dit, dans quelle case le livre est rempli ? Et je lui dis, moi, je n'ai pas de case. Moi, je n'en ai pas dans une case. Je fais ce que j'ai envie comme j'ai envie, avec la liberté que j'ai envie, à un moment donné. Donc voilà, je dis, je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est ça, la liberté. Avec beaucoup de respect, bien sûr, pour l'environnement et les gens qui sont là. Moi, je ne rentre pas dans une case, à un moment donné. Et ce n'est pas parce qu'on est d'ici ou de là-bas qu'on doit rentrer dans une case. Non, respecte simplement le pays où tu es. Parce que c'est important, à un moment donné, quand tu vas à l'étranger. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je suis partagé en Algiers. Et à un moment donné, on était en bord de plage, j'avais 10-11 ans, j'étais en short, et je ne dirais pas que je m'en foutais, mais à un moment donné, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait mettre un petit short alors qu'on avait 10 ans et qu'on était au bord de la mer. À un moment donné, il y a des choses comme ça. Eh bien non, respecte, bonhomme, à un moment donné. Respecte, à un moment donné, c'est important. Quand on part en vacances, quand on part dans un pays étranger ou autre, respecte le pays, respecte les gens qui travaillent. Parce que ce n'est pas simple. Pour parler de l'Algérie, quand on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et pourtant, ils ne sont pas si blindés que ça, mais qui partent en Algérie avec des grosses voitures, avec l'euro, parce que l'euro est fort, et qu'ils arrivent là-bas et jouent les rois, je leur dis à bonhomme, en France, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi tu vas jouer les rois là-bas ? Respecte les gens qui sont là-bas à un moment donné. Respecte. Moi, par exemple, pour l'information, je me souviens que, quand j'étais jeune, à la maison, au village, on faisait cure de la viande. Et ça sentait. Eh bien, je ne pouvais pas la manger. Parce qu'il y avait des petits qui tapent à la porte et qui avaient envie de manger de la viande. Moi, je n'arrivais pas à la manger. Parce que pourquoi nous, on peut manger de la viande ? Parce qu'on vient de France, parce qu'on a de l'argent, et parce que quand on fait le change, eh bien, on devient encore plus riche. Eh bien non. Respecte et partage. Donc, quand les gens ont compris ça, effectivement, mais ce n'est pas simple. C'est très difficile. Mais en tout cas, c'est ce que moi, je vais véhiculer. Après, ce que les gens en pensent. Voilà, chacun pense qu'il a envie. Moi, j'avance dans mon concept. Est-ce que vous avez présenté, ou est-ce que vous allez présenter votre livre et votre discours dans les collèges, dans les lycées ? Quand vous êtes invité ? Alors, je n'ai pas encore fait la démarche. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses. À un moment donné, il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps. D'ailleurs, j'ai l'envie, effectivement, de le faire. Je suis en piste avec Morsang Sororges, effectivement. Donc, une personne que je connais, qui travaille à la NMI, qui va me mettre en lien. Bien sûr que l'idée est là. L'idée est là. Après, comme j'expliquais lors des rencontres d'édicaces, le discours est différent. Quand on s'adresse à vous, ce soir, ou quand on s'adresse à un public jeune. Ce n'est pas le même discours à un moment donné. Et quand on a un public, c'est un média lié qui est mixte, le discours est aussi autre. Parce qu'on n'est pas là pour brusquer, pour frustrer, à un moment donné, mais pour avancer, pour dire aux jeunes qu'on peut, quand on veut. Par exemple, à Saint-Etienne, il y a un jeune qui a fait rire tout le monde, et il a dit, « Moi, j'aimerais bien être espion. » Tout le monde a rigolé. Mais quand on réfléchit, finalement, au fond, espion, ce n'est pas si compliqué que ça, en fin de compte. C'est vrai qu'on disait, on l'a vu, là, par rapport à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, il y a un espion, aujourd'hui, qui ressort, qui est passé sur tous les médias, et qui avait une fierté de dire, « Moi, je suis espion, et pourtant, j'ai été à l'Assemblée. Et pourtant, j'ai fait l'ENA, à un moment donné. » On lui a expliqué aux jeunes. Voilà. Il est là aujourd'hui. Donc, quand on veut, on peut. Après, on lui a dit, « Hé, c'est trop tard. Tout est cramé. Parce que maintenant que tu l'as dit, on doit te reconnaître. » Enfin bref. Donc, quand on veut, on peut. Oui, il y a un discours à passer dans les collèges, bien sûr. Après, j'ai mon frangin, qui est prof dans les collèges. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais après, il faut qu'il y ait une volonté, mais je vais aller dans ce sens-là, bien sûr. Quand on veut, on peut. Quand il y a quelque chose qui m'a surpris, moi, parce que ça fait une quarantaine d'années que j'habite à Argenteuil, je viens de Reims, et j'ai plutôt envie de dire que je suis jeunesse qu'argenteuillesse, même si j'ai plus vécu à Argenteuil qu'à Lyon. À une certaine époque de ma vie, donc, je me suis inscrite en faculté, et c'était très difficile d'entrer, choisir la faculté que je voulais parce que j'habitais Argenteuil. Et c'est, je crois, toujours la même difficulté aujourd'hui, 40 ans après. Alors ça, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'a rien changé du tout ? Non, mais il faut contourner. Il faut contourner à un moment donné. Il faut se battre. Moi, je donne un exemple concret. Moi, je ne parle pas trop loin, mais bon, malheureusement, vous me poussez. J'ai ma fille, en fin de compte, qui voulait faire une fac de sport à un moment donné. Parce qu'on est tous dans le sport et ce n'était pas évident. Donc, au lycée, ils l'ont taclé. Ils lui ont dit, « Hey, tu n'y arriveras jamais. » Mais non, ce n'est pas possible. Non, il ne voulait pas la mettre, en fin de compte, qu'elle fasse, comment dire, une seconde et une période normale. Elle a fait la STMG. Donc, c'est une voie un peu plus simple, qui est différente. Eh bien, elle est à la fac. Et en fin de compte, elle a fait deux ans STAPS pour être prof de sport. Après, bon, quand elle faisait de l'athlétisme, et elle s'est blessée aux genoux, c'était un peu compliqué. Donc, elle s'est réorientée. Elle a fait un tour. Elle a fait un tour. Mais elle peut. Elle peut. Effectivement. Alors, moi, je l'ai vécu, ça. Effectivement. Ce côté-là où on n'y arrive pas. Pour vous dire concrètement, quand j'étais plus jeune, j'avais joué dans le premier épisode de Navarro. Donc, à un moment donné, ils ont tourné à côté. Donc, je voulais aller dans cette voie-là. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. Et malheureusement, je suis resté bloqué. C'est pas pour moi. Eh bien non. Eh bien non. Parce que j'y ai peut-être pas assez cru. En fin de compte. Alors, on va. Là, je vais dire une chose qui peut se donner, effectivement, à réfléchir. Voilà. J'ai découvert le développement sur soi. Le développement personnel à un moment donné. Donc, je le redis quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. À un moment donné, moi, j'ai réussi, effectivement, peut-être par la force des choses, à enlever tout le mal qui était en moi et à garder tout le bien. Voilà. Quand on veut, on peut. Voilà. Ça s'appelle le développement personnel. Ça sert à rien. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ce sont des outils, malheureusement, qu'on ne donne pas. Ce sont des outils qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas pour nous. Eh bien non. Eh bien non. Quand on veut. Alors, je le dis, hein, ouvertement et assurément, quand on veut, on peut. C'est peut-être plus difficile, effectivement. Il y a peut-être... C'était... Alors, un exemple concret, c'était Jared Boras, qui était dans le judo et qui a été champion olympique de judo. À un moment donné, lors d'une interview, parce que j'ai fait de la télé quand j'étais dans les coulisses, lors d'une interview, il y a un de ses collègues qui me dit, mais toi, t'as de la chance, t'es champion olympique. Il m'a dit, eh bonhomme. Mais moi, j'ai travaillé. À un moment donné, quand après les cours, quand tu partais au café, moi, j'étais où ? J'étais où ? Sur le total. Quand on veut, on peut. Zidane, c'est pareil, on va parvenir, mais voilà. Malheureusement, ils n'ont pas le nom qu'il faut. Ils n'ont pas le quartier qu'il faut. Eh bien, quand on veut, on peut. Simplement, croire en soi. Première des choses. Deuxièmement, s'assumer et pas se dire... C'est ce qui s'est passé à Saint-Etienne. Les gens avaient les boules parce qu'on leur disait, « Tu viens d'où, toi ? » Ce n'est pas, « Wesh, tu viens d'où ? » Non. C'est simplement pour faire connaissance. Eh bien, les gens avaient du mal à dire d'où ils venaient. « Pourquoi t'as du mal ? » « Pourquoi tu te sens frustré de le dire ? » « Raconte simplement une histoire. » Voilà. Et c'est ça, aujourd'hui. Donc, je le redis quand on veut, on peut. Mais, un, c'est difficile. Il faut s'assumer. Il faut croire en soi. Et il faut peut-être balayer un petit peu tout l'environnement négatif qu'on a autour d'où « J'y arriverai pas. » Eh bien, non. Peut-être que vous l'avez vécu, ça. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Enfant, on nous dit toujours, « Ce n'est pas pour toi. » « Tu n'y arrives pas. » Non. Eh bien, qu'est-ce qui reste en nous ? Il reste ça. « Je n'y arrive pas. » Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, voilà, je m'amusais à taper sur la table, sans... Voilà. Je m'amusais à taper des rythmes. Et ma grand-mère me dit, elle dit, « T'as vu ? C'est bien ce qu'il fait. » Ma tante a dit, « Ben non. » « C'est n'importe quoi. » « Qu'est-ce qui m'est resté ? » « Ben non, il fait n'importe quoi. » Et ça bloque. Le cerveau, il bloque à un moment donné. Je pensais à autre chose, en fait. Je vous suis... Jusqu'à un certain niveau. Quand vous êtes dans un environnement et que vous n'avez pas les réseaux, je crois que c'est ça qui est important, c'est de connaître les réseaux. Si vous n'avez pas les réseaux, vous n'y arrivez pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez aider les jeunes à leur faire connaître les réseaux ? À aller chercher les réseaux. Moi, on... Comment aller les chercher ? Quand on vous met, tout d'abord, vous êtes ici, on vous met dans une case, et vous n'en sortez pas. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais les réseaux, comment arriver à les connaître et à rentrer dedans ? Une partie des réseaux se trouve dans la ville, en fait, aussi. C'est-à-dire les maisons de quartier, les médiathèques. Il y a sur chaque territoire... Mais est-ce qu'on donne cette information aux jeunes ? Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Il y a Internet. Il faut aller la chercher. Moi, là, par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui me demandent, qui me posent des conseils. Je leur donne, je vais chercher, moi, et je leur donne des liens. Aujourd'hui, bien sûr qu'on ne donne pas les réseaux, parce qu'il y a des réseaux qui sont puissants, à un moment donné. Bien sûr qu'on ne rentre pas. Mais c'est ça qui est important, c'est de connaître les réseaux et d'entrer dans les réseaux. Si vous n'entrez pas dans les réseaux, c'est terminé. Même avec toute votre bonne volonté, c'est foutu. Oui, mais je leur dis... Donc, il faut rentrer dans les réseaux. Alors, voilà. On parle d'argent. Moi, j'ai travaillé longtemps à Argento. J'ai eu des jeunes qui étaient, quand je ne m'occupais pas du conseil, mais ce n'est pas des jeunes. Je vais me parler de deux jeunes. L'un a monté l'actilité pour tous. La tête entre les pas, l'actilité pour tous. J'ai fait le tour du monde. D'accord ? Il est arrivé comment ? Moi, je me souviens, je l'avais. Et il était là, dans une salle, et il me disait, je lui apprenais à comment monter un projet, comment monter un tournoi de foot, comment organiser. C'est petit à petit, ce sont des réseaux. Un autre, en fin de compte, est devenu journaliste. On le voit sur France Info. Il est d'Argenteuil. À un moment donné, quand il était au conseil municipal des jeunes, avec qui on travaillait, il apportait son côté de la vidéo. Et on travaillait ensemble. Aujourd'hui, il est journaliste. Donc, quand on veut, on peut. Mais il faut sortir les mains de ses poches, parce que c'est pas simple. Il faut pousser des portes, parce que c'est pas simple. Et puis, il faut oser, parce que c'est pas simple. Mais après, il y a les réseaux de la ville, il y a les réseaux en dehors de la ville, il y a Internet, on peut chercher. Et puis aujourd'hui, encore plus qu'avant, on peut se faire découvrir par les réseaux. Mais c'est pas simple, hein. Mais quand on veut, on peut. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma façon d'être, ma façon de parler. Il faut simplement avancer et pousser un petit peu les murs, parce que sinon, c'est pas simple. Et puis comme on dit, quand la porte est fermée, on va prendre la fenêtre. Ça, c'est une question d'éducation. De mon temps, alors j'ai joué la vieille dame, ça se faisait par ça. Tu es à ta place, tu restes là. On ne rentrait pas par la fenêtre, on a fermé la porte. Mais aujourd'hui, il y a une façon de faire. Oui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a une façon. Et il y a l'humour à un moment donné. En mettant une pointe d'humour, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment. On fait ce qu'on veut. Et on va où on veut. Mais par coup de faire, le courage et l'audace de faire. Et si on n'a pas le courage et l'audace, effectivement, on reste bloqués. Donc, on résolve une case. Et bien moi, c'est qu'un genre de pain. En tout cas, c'est ma façon de penser. On va finir une autre question. Ah, pardon. Excusez-moi. Je veux juste participer. Oui, oui, oui. Tu es ravie. Plaisir de partager. Alors, juste avant que tu parles, excuse-moi, pour information, Didine est un artiste argentinien qui a... Excuse-moi, là. Ça, c'est la déformation professionnelle. Voilà. Qui est un grand artiste qui fait partie de deux groupes. Un groupe culturel. Un groupe communautaire, j'ai envie de dire. Cabine d'Herbert. Et puis, un groupe qui l'appelle Azawan. Je vous invite à découvrir. C'est de la musique classique, traditionnelle. Et quand on écoute, on voyage. On plonge, sincèrement. Et on s'évade. Voilà. Merci. Je voulais juste partager aussi mes idées, ma façon de voir les choses à travers mon parcours. Pour rendre vos questions. Parce que ça, c'est très intéressant. Quand on est une initiative, quand on est entrepreneur, dans un domaine, souvent, la question qui revient tout le temps, c'est il faut connaître, elle, il faut avoir des raisons, etc. Moi, j'étais étudiant. Donc, j'ai passé deux ou trois années à chercher ce réseau, à chercher à rencontrer du monde, etc. pour pouvoir faire ma musique ou l'annonceur de réussite. pour... à plusieurs sens. Tout ensemble, et aussi, en quelque sorte, pour réussir, pour avoir le rythme, etc. Et un jour, donc, je... je voulais jouer à la maison, parce que je... je faisais... je dérangeais l'encourage, etc. Donc, je travaillais comme ça, mon emboîté, etc. Et un jour, je vois un monsieur, il était dans le camp, donc j'étais là, je... je savais pas qu'il était concentré, qu'il me regardait, etc. À un moment, il me dit, c'est... c'est... c'est qui ce monsieur ? Quoi ? On n'entend pas votre petite partie ? Et je lui ai expliqué que je peux pas... je peux pas déranger les gens, etc. Il m'a dit, vous savez, Païspo qui travaille dans l'Afrique, il m'a dit, vous savez, il faut... il faut casser la porte. Il faut... faut pas attendre quand viennent nous chercher, etc. Donc, ça m'a fait un 10 clics. Et le lendemain, c'était... c'était un été que je me suis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je cherche plus de contact, je peux connecter à ça. Ah, je vais travailler pour ça. Donc, pour moi, la réussite, c'était ce qu'il y avait autour de moi, je faisais avec ça. Et l'idée, c'est de créer un centre d'intérieur autour de soi avec ce qu'on a. C'est beaucoup de travail. Et au final, la réussite, c'est pas... c'est pas ce livre qu'on peut toucher physiquement, mais c'est aussi tout cet effort derrière de l'arrivée à un tour, parce que les gens viennent, ils sont liens, ils ne connaissent pas. Par contre, on peut vous mettre dans un réseau, c'est incroyable, où personne ne va comprendre ce que vous êtes, où vous saurez, même pas comment, exploiter sur les autres, pour avoir un certain nombre de choses. et si vous construisez quelque chose, en se disant, voilà, c'est ça mon travail, et si ça m'a réussi, c'est... Elle est là, c'est ce moment-là. Il ne va pas attendre que Gallimard vienne me proposer 2 millions d'euros pour faire un livre, mais c'est des choses comme ça. À partir de là, je faisais mes petits compliments dans ma tête, je ne connais rien de ce soir, et ceux qui aiment mon travail vont venir me chercher, et ça fait un résoudoir, des grands grands éléments, etc. Et c'est un peu ça, cette idée de base, de partir de quelque chose, parce qu'on veut faire ça, parce qu'on est très ça, et c'est ce qui fait le meilleur des autres. Parce qu'après les gens, ils croient tellement en nous, et vous pensez que c'est grâce à ce réseau, mais c'est aussi grâce à votre talent, grâce à ces idées-là, c'était juste... Crois en soi, il y a l'ordre des choses. Et puis l'énergie, du coup, ça dégage, est-ce que ça crée autour ? Oui, 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 exactement. Exactement. Je pense que c'est ça. C'est très important. Très bien. Tout à fait. Merci.